Vous écoutez Alger, chaîne 3, le journal. Dans l'actualité de la célébration ce soir du Maulid al-Nabawi, les festivités officielles se déroulent à Beshar. Nous aborderons la portée de cette date qui marque la naissance du prophète de l'Islam. Le Maulid, dans une ambiance de piété, de communion, psalmoudi du Saint-Coran et chant religieux à l'occasion, nous découvrirons le Trimdi dans notre escala. Plusieurs membres du gouvernement étaient présents ce matin. L'ouverture du salon de l'environnement et des énergies renouvelables l'ont mise sur les start-up pour développer ce secteur. La Corée du Sud est l'invité d'honneur. L'ONU salue la volonté de l'Algérie de promouvoir les droits de l'homme. Le rapporteur spécial souligne les réalisations, notamment la création du Conseil supérieur de la jeunesse et d'observateurs de la société civile. Des rencontres cinématographiques de Bjaïa se poursuivent. En plus des projections, le débat est ouvert autour de plusieurs problématiques, entre autres le financement de la production. En football, un match de mise à jour en championnat de Ligue 1. Derby entre le Paradois et l'USM Algérie à 16h au stade d'Arbeira. Madame, Monsieur, bonjour. La communauté musulmane marquera ce soir le Maulé d'Al-Nabawi, une commémoration pour se rappeler et perpétuer les valeurs prônées par le prophète de l'Islam, des valeurs auxquelles il faudrait s'attacher encore davantage au regard de la conjoncture. Les explications de Kamel Shekat, membre de l'association des ulemas musulmans, au micro d'Ibti al-Addoun. Même si le Maulé n'est pas une fête religieuse, la commémoration doit se faire. On ne peut pas passer cet événement sous silence. La meilleure façon de fêter Mohamed, c'est de le célébrer tout au long de l'année, en étant conforme à ce qu'il a apporté à cette humanité comme bonne mœurs. Il ne faut pas du tout aller vers les produits pyrotechniques. C'est à proscrire, d'ailleurs, toutes les mosquées, tous les imams en ont parlé. Ça n'a absolument rien à voir, ni avec la religion, ni avec un sens aussi minime soit-il du civisme. Commémoration au sens peu spirituel, au sens propre du terme. Inculquer les valeurs de l'Islam, notamment aux plus jeunes, c'est l'un des objectifs de cette commémoration et c'est ce qui ressort du reportage d'Ibti Al-Addoun. Une ambiance particulière dans la capitale. La célébration du Maulé de Nabawi est marquée par des traditions et des coutumes. Chacun prépare cet événement à sa manière. Je suis sortie acheter pour mes enfants. J'ai deux petites filles. Elles m'ont fêté ça à l'école avec leurs profs et ses camarades de classe. La chia, on sera tous regroupés. On va lui mettre quelques bougies autour d'un bon dîner. Une occasion pour d'autres, pour que les familles soient réunies. C'est une occasion pour réunir la famille, les petits-enfants. L'arrivée, j'ai prévu un stade comme plat. Pour le Sahara, je vais préparer un ménage avec des dragées. On va bien la garnir. Et toute la famille sera réunie autour de la Maïda. Ça fait plaisir, on prend même des photos. Une joie, notamment pour les enfants, pour célébrer cet événement sacré. Je suis très contente. On va jouer avec Noël. On va manger le stade. Ça fait plaisir. La convivialité de cette fête rend ce moment très apprécié par les Algériens. Le maoulid d'Anna Bawi sera marqué dans un esprit de partage de communion et de piété, des activités religieuses à travers le pays. Ameth Lili, la célébration revêt un cachet particulier. L'occasion religieuse Moulouda Ameth Lili est célébrée avec un ensemble de coutumes. Écoutons Karima, citoyenne de la région. Le regroupement familial, une coutume sacrée que les habitants de Ameth Lili maintiennent jusqu'à maintenant. Alors les femmes préparent des plats traditionnels comme le couscous, le chouchoukha, l'itrida et d'autres plats algériens. Aussi organisent des soirées religieuses, les cadets. Les femmes chantent des chants religieux et les filles portent des habits traditionnels comme le milhfa, aussi le ropa l'arbiya, aussi des bijoux. Pour les hommes, des traditions purement spirituelles. C'est la récitation du Coran pendant 14 jours. Sept jours avant le Mouloud jusqu'au Sibou Anbi, septième jour de la naissance du prophète Mohamed. Et des femmes âgées s'organisent pour chanter le trémite. Les paroles de trémite reflètent tous les sentiments de l'être humain, comme l'amour. Parmi les types de trémite, il y a le mada'a h'denia. Il est accompagné par le tabl bendir, la derbuka. C'est des chants populaires, ahazij, timda'a en général. Il est performé par des femmes âgées, des femmes qui ont une expérience dans la vie. Plusieurs membres du gouvernement ont assisté ce matin à l'ouverture du Salon international de l'environnement et des énergies renouvelables au Palais des Expositions. La troisième édition focalise sur les start-up en tant que locomotives du développement durable. et de l'économie verte. Sophia Boukarcha. Promouvoir l'économie verte. Asseoir une stratégie nationale du développement durable. Faire de lance des pouvoirs publics. La priorité est donnée aux nouveaux investissements dans le secteur. Fazia Dahleb, ministre de l'Environnement. L'économie verte est devenue une priorité dans la stratégie nationale du développement durable et des énergies renouvelables qui visent à promouvoir la construction de l'économie verte dans le cadre du nouveau modèle économique qui est un moteur essentiel pour développer et diversifier les ressources du pays au-delà des hydrocarbures. Également, l'économie circulaire centrée sur la valorisation des déchets et cela à travers l'encouragement de nouveaux investissements dans la gestion de ces déchets grâce à la collaboration entre le secteur public et privé. Transférer les technologies, investir en Algérie, c'est l'objectif des sociétés étrangères. Yozako, manager de Cité Oilfield, société coréenne. Nous sommes ici pour présenter notre technologie dans le continent africain et en Algérie plus précisément. Elle concerne le recyclage des déchets plastiques. Notre objectif est le transfert des technologies et nous réfléchissons aussi à créer une filiale ici en Algérie car je trouve qu'ils accordent beaucoup d'importance à ce domaine. La priorité est donnée par les pouvoirs publics à la transition énergétique. Comme choix stratégique, les institutions concernées ont mis en place un programme à horizon 2025 pour atteindre les objectifs tracés. Le secteur des finances poursuit s'amu en prévision de la généralisation du paiement par carte au niveau des recettes des impôts des douanes et des domaines. Le ministre appelle à l'adhésion du contribuable, Lazize Fayyed, au micro de Rima Rahmani. Le prochain jour, l'ensemble des recettes, des impôts, des douanes et des domaines seront équipés de TPE. C'est pour cela que j'insiste sur l'accompagnement de cette opération. Il y aura les moyens, les réseaux caïnes, les TPE Ucono, mais le plus important, c'est de sensibiliser. Le ministre des Finances qui était hier à Aïn Defla. Le poulet prend des ailes, les prix de la volaille enregistrent une tendance. En tendance haussière depuis quelques temps déjà, les professionnels apportent des explications. Reportage d'Inas Mohamed. Instable depuis plusieurs semaines, les prix de la viande blanche ont connu encore une fois une augmentation vertigineuse à Sidibla Abbas. Le kilo est cédé à 600 dinars et les citoyens se plaignent écoutant quelques témoignages. La situation est temporaire à cause de la canicule qui a causé beaucoup de pertes aux éleveurs, explique le président du bureau local de la Fédération Nationale de la filière avicole, Nadjim Khaled. La mortalité a augmenté de 30-40-50%. Au technique, par rapport à la repro, il y avait des suites des pentes et des suites d'éclosions. Donc automatiquement, il y avait une production en moins par rapport au poussin cher. C'est une situation temporaire. Ce qu'on aimerait bien, c'est de réorganiser la triangulaire avec l'ONAT. Comme ça, ils vont rétablir un stock. Comme ça, ils peuvent réguler le marché avec le stock qu'ils auront dans leurs champs froids. La Fédération Nationale de la filière avicole plaide pour la réorganisation et la restructuration de ce secteur en vue d'assurer une meilleure gestion dans l'avenir, sachant que la wilaya compte plus de 800 éleveurs. De Sidibla Abbas, Inas Mohamed pour Algéchen 3. La suite du journal sur Algéchen 3 avec l'ONU qui salue la volonté de l'Algérie de promouvoir les droits de l'homme. Le rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et d'association a relevé la volonté des autorités algériennes à promouvoir davantage ces droits en sollicitant l'expertise internationale à cet effet. Il a mis en avant les réalisations accomplies ces dernières années. Éclairage avec Hamad El-Dernisa, analyste politique et professeur en droit, joint par Hanel Seysi. La révision de 2020 a consacré sur le plan du texte des nouveaux droits pour garantir une liste très large des droits. Et surtout sur le droit de la manifestation pacifique et des droits d'association, l'Algérie a inscrit ça comme liberté et on peut obtenir ses droits sur simple déclaration. On a institué un système déclaratif. Les droits de l'homme dans une conception algérienne, c'est un héritage et c'est une concrétisation continue. Depuis 1962, hérité même l'héritage du mouvement national. Et on est dans un processus d'amélioration animé par une volonté nationale et nationaliste. Ces avancées seront consolidées davantage, ajoute l'expert. Le potentiel conscient existe et il va être concrétisé progressivement. On a un droit syndical qui s'appuie surtout sur la conscience de tout ce qui est traité international en matière du travail, et des travailleurs et donc c'est une consolidation de l'œuvre syndicale pour qu'il défend les intérêts des travailleurs et surtout de participer à l'amélioration des conditions de vie et surtout dans une vision participative plutôt que conflictuelle. Aussi, les textes sur les associations, les textes sur les réunions pacifiques, tout ça va être modifié pour être en phase avec la Constitution. Solidarité de l'Algérie vis-à-vis des pays voisins. Les secouristes algériens sont toujours déployés en Libye, aux côtés d'autres pays. Une réunion de travail s'est tenue ce matin pour coordonner les recherches entre les différentes équipes. On écoute le lieutenant Youssef Abdet depuis la ville de Darna. Un plan de travail a été mis en place pour la recherche des victimes des inondations au niveau de 12 points. 11 sur le littoral est de Darna et 1 point au niveau du port. Les recherches se feront conjointement entre les équipes de la protection civile libyenne et algérienne, mais aussi turques et égyptiennes. Nous allons rallier les 11 points par voie terrestre. Une distance de 6 km à pied au niveau du port seront déployés des plongeurs algériens et libyens. Au Soudan, une alerte sur l'augmentation des épidémies. La guerre a entraîné la fermeture d'une centaine d'hôpitaux. La propagation de la dengue inquiète. Cette épidémie a fait des centaines de morts, notamment à Gédaref, frontalier de l'Ethiopie. Depuis cette région, justement, on écoute Germain Mehou, porte-parole du CICR. Il est contacté par Abéa Slimani. La situation humanitaire au Soudan, elle se détériore, notamment à la suite de l'intensification des combats à Khartoum. Les populations ont toujours beaucoup de mal à sortir. Il nous est rapporté beaucoup de blessés, beaucoup de cadavres dans les rues de Khartoum qui ne sont pas toujours évacués. Pour ce qui est de l'accès à l'eau, c'est encore plus compliqué parce que les combats font que les infrastructures qui fournissent l'eau potable à la population ne peuvent être maintenues. C'est très compliqué pour les populations à Khartoum, dans le Darfour, dans le sud cordophone. L'accès aux soins de santé, c'est une autre problématique. La quasi-totalité des hôpitaux sont en manque de médicaments, de matériel médical. En ce qui concerne les personnes déplacées à l'intérieur du Soudan, cette semaine, nous avons pu visiter et assister des centaines de personnes déplacées dans la région d'Al Jazeera. Nous avons aussi visité des déplacés dans la région d'Egedaref. Ce que nous avons vu, c'est une situation insoutenable. Le Soudan est le théâtre d'une guerre par procuration entre les grandes puissances. Ils possèdent une position stratégique cruciale, explique l'analyste politique Gamal Abinaï. La question du Soudan est une question évidemment qui n'est pas seulement nationale ou régionale. Cette guerre civile avec différents protagonistes a commencé d'abord par la partition du Soudan en 2011, avec l'appui des Etats-Unis d'Israël. Ensuite, il y a une tentative d'un nouveau partition du Nord-Soudan cette fois-ci. Entre d'un côté le Darfour, qui était supposément considéré comme une population noire, et puis le reste du Nord, qui serait arabe. Cette façon de diviser d'abord le Nord-Sud sur les questions religieuses et ensuite ethniques dans le Nord était destinée à fragiliser ce grand pays qui était le plus grand pays d'Afrique, il faut le rappeler. Un grenier à blé de l'Afrique aussi. Le Soudan est un pays potentiellement très riche, mais qui a été fragilisé pendant des années pour des questions de géopolitique internationale. Aujourd'hui, ce qui est en train de se jouer entre Siburan et son opposant, c'est simplement le fait que l'opposant en question est soutenu par les Etats-Unis et de l'autre côté, Al-Buran, qui voulait ouvrir une base militaire russe sur la côte soudanaise. En Irak, d'un national de trois jours à la suite d'un incendie qui a fait plus de 100 morts et 200 blessés. Dans une salle des fêtes à Ninive, l'incendie a été provoqué par des pétards lors de la célébration d'un mariage. Le Conseil de sécurité tient sa réunion mensuelle sur les derniers développements en Palestine occupée, notamment sur les plans expansionnistes de l'occupation. Les prix du pétrole repartent à la hausse et de plus belle. Le Brent gagne 0,96% et affiche près de 95 dollars. Le Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme organise un séminaire sur le cyberterrorisme avec la participation d'experts qui soulignent l'impératif de développer des stratégies communes pour faire face aux défis actuels. Journée mondiale de lutte contre la rage à propos de cette maladie. L'objectif chez nous est tracé pour éliminer carrément la rage d'ici 2030. En 2022, il faut savoir que l'on a recensé plus de 140 000 cas de morsure ou griffure entraînant le décès de 16 personnes. En neuf mois de cette année 2023, huit cas de décès ont été enregistrés. Docteur Samia Hamadi, chargée des maladies transmissibles au ministère de la Santé, insiste sur la vaccination animale. Elle est au micro de Hassane Choumash. La rage, c'est une maladie mortelle dès qu'il y a l'apparition des symptômes. Mais c'est une maladie qui est évitable par la vaccination. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chez, parce qu'on doit vacciner tout d'abord les animaux domestiques, puisque de plus en plus on assiste. Avant, on disait plus de 95, voire même 99%, c'est transmission par les chats, par morsure de chien. Mais maintenant, on assiste de plus en plus à des griffures de chats. Les gens, ils ne sont pas conscients de cela. Et donc, vacciner son chien ou son chat, donc ça, c'est que déjà, on va arrêter la transmission, la propagation de la maladie. On a une moyenne de 15 cas de rage par an. Mais par exemple, pour le 2023, nous avons enregistré jusqu'à présent 8 cas. Direction Béjaya où les rencontres cinématographiques se poursuivent. Nesaline Dahmoun s'est intéressée aujourd'hui au financement de la production cinématographique. Elle est notre envoyée spéciale. Avant dernier jour des rencontres cinématographiques de Béjaya, l'occasion de rencontrer une productrice qui a beaucoup travaillé dans la région, Amina Saloum-Kastin, et elle espère la mise en place de fonds régionaux pour financer les différentes formes de projets cinéma. Clairement, je pense que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, évidemment, ce serait avoir un fonds plus conséquent ou différents fonds. On a soumis quelques idées, telles qu'avoir des aides peut-être régionales, qui seraient vraiment utiles. On pourrait aussi faciliter un peu les paperasses, les autorisations. L'autorisation de tournage s'obtient facilement, ce n'est pas ça le souci, mais c'est qu'après, il y a des autorisations pour certains sites. Il y a certains sites aussi classés patrimoine qui coûtent très cher. Donc, voilà, nous faire des petits prix ou nous aider un petit peu dans ce sens-là, ce serait bien. Et voilà, de manière générale, je pense qu'on soit un peu plus libre de nos mouvements, que ce soit plus simple. Pour ce qui est du programme de ce soir, le film La Dernière Reine sera projeté à partir de 20h pour la première fois à Bdjaïa en présence de l'équipe du film. De Bdjaïa, Nasserine Dahmoun, Al-Shachan 3. Football à présent, un match cet après-midi en championnat de Ligue 1, un match de mise à jour à l'Ihamouche. Absolument, Nalimani. Il mettra aux prises le Paradeau Athletic Club face à l'USM. Ce sera au stade d'Albeda à partir de 16h. C'est un match comptant pour la mise à jour de la première journée du championnat de Ligue 1 de football. On rappellera que l'USM-Alger s'est vu reporter ses deux premiers matchs de championnat à cause de sa participation aux compétitions continentales, la Supercoupe d'Afrique, ainsi que la Coupe de la Confédération. Et football, toujours en rappelera hier l'excellente opération réalisée par la sélection algérienne féminine qui s'est qualifiée pour le dernier tour avant la Cannes 2024. Et enfin, concernant la sélection nationale, le monsieur masculin, absolument, Nalimani, c'est Amin Guiri, l'attaquant algérien du stade René, qui a annoncé officiellement sa décision de rejoindre la sélection nationale de football âgée de 23 ans. Amin Guiri avait évolué dans les jeunes catégories au sein des sélections françaises. Il a annoncé, il a fait l'annonce sur son compte officiel Instagram. Il sera convoqué pour le prochain stage de la sélection algérienne en octobre. Pour les matchs prévus, justement, lors de ce mois. Merci, Alé Hamouch. On aura en tout cas l'occasion d'y revenir. Merci aux réalisateurs du 12-13, Erdogan C.S.I. et Mohamed. Il y avait Judy à la console technique et Hossein à la régie d'antenne. Noguet. Noguet.